La mise en œuvre de produits de décoration exige des travaux soignés. Les fonds doivent être parfaitement plans et préparés. Avant le démarrage de l'application, réalisez une surface témoin afin de maîtriser la dépose, le geste et valider l'esthétique finale de Sintra. Pour un aspect harmonieux, il est préférable que le chantier soit réalisé par une seule main. Mélangez bien le produit dans le fût pour qu'il soit homogène. Utilisez un rouleau polyamide texturé 8 mm, préalablement ébarbé, ainsi qu'une lisseuse inox aux angles arrondis et aux bords lisses et propres. Pour l'impression, appliquez une couche de Sintra à l'aide du rouleau polyamide texturé 8 mm. Déposez une charge homogène sur l'ensemble de la surface. Régularisez le grain en finissant l'application de bas en haut. Le fond reste visible après cette première couche. Laissez sécher pendant 24 heures, puis procédez à un léger régrénage. Déposez une couche de Sintra à la lisseuse inox sur l'ensemble de la surface. La lisseuse ne doit pas être positionnée de façon trop parallèle au support, afin d'éviter d'éventuels phénomènes de sussion. Travaillez avec les deux côtés de la lisseuse pour ne pas créer une esthétique trop symétrique. Après séchage complet de la première couche pendant 8 heures, appliquez une seconde couche de Sintra à la lisseuse inox sur l'ensemble de la surface. Pour améliorer la résistance à la salissure, une couche de finivère acrylique peut être déposée sur le système sec. Elle modifiera légèrement l'aspect de Sintra, qui paraîtra moins irisé. Sintra se décline dans une offre de 22 teintes subtiles et colorées, réalisables en machine à teinter. Sintra se décline dans une offre de 22 teintes subtiles et colorées.